Alors alors, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout ça ? Salut Mike ! Donc effectivement, j'ai décidé hier soir, dans un accès de folie, furieuse, de faire mon premier stream. Je ne sais pas s'il y aura du monde en cours de route, on verra, ça sera pas mal, on va répéter, on redira des choses. D'abord, oui, ça commence, Mike, sympa. Donc en fait, je suis supporté, je fais ça depuis mon bureau, pendant la pause de Méridienne, je suis supporté par mes collègues, ou je suis la risée de mes collègues, je ne sais pas trop comment le dire. Normalement, j'avais un assistant, mais il n'est pas là, il ne devrait pas tarder. Donc l'idée, c'est que j'ai fait un truc vite fait, on le fait en Facebook Live, il y aura des séries de questions avec des réponses, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à gagner, on réfléchira à quelque chose d'un petit peu mieux une prochaine fois. Je vais peut-être faire une annonce dans la beer room. Alors attends, ce que tu as fait, Mike a fait un petit lien, et ça c'est cool, copier le lien, le mettre dans la beer, c'est parti, voilà. Là c'est au bureau en fait, j'envoie les liens au bureau pour nos amis, mes collègues se connectent et se foutent de moi. Qui est arrivé ? On verra, ça dépend de comment tu t'en sors, ouais, c'est bien. Merci. Alors il y a peut-être un décalage, je ne sais pas de combien de temps, parce que bon, c'est le début, je débute, j'y connais rien techniquement, je balance la sauce, je pense que la qualité est au rendez-vous, c'est le plus important à la limite. Voilà. Donc je vais faire une petite présentation pour ceux qui sont connectés et qui ne connaissent pas. Voilà, moi je m'appelle Valentin, j'ai 44 ans aujourd'hui, et aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire du jeu Super Mario Bros que vous voyez derrière moi, et pour lequel je vais faire un petit, on va jouer, on va discuter, on va jouer en même temps, c'est plutôt l'idée. Donc le jeu, lui, il a 34 ans, 13 septembre 1985, et je ne sais pas quel a été le premier jeu auquel j'ai joué, mais je pense qu'il a dû faire partie des premiers quand on a 10 ans et qu'un jeu comme ça sort. Bon, évidemment, on l'a forcément touché avec l'ampleur qu'il a eue, et c'est quand même vendu jusqu'à... c'est un des jeux qui s'est le plus vendu, qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, et jusqu'à la sortie de Wii Sport, sur Wii, qui a explosé le score. C'est plutôt intéressant. C'est un jeu qui a plein d'anecdotes, je ne les connais pas toutes, on va voir. Je suis là pour... je représente l'association Press Start, qui est une association de rétro gaming basée dans le Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône. On rayonne un peu partout, on a fait quelques événements, et on a rejoint il n'y a pas très longtemps et constitué un collectif qui s'appelle Next Level B, NLB. Présent aussi sur Facebook, allez-y sur les pages, abonnez-vous, abonnez-vous. On dit plein de choses, on fait plein de trucs, et surtout avec ce collectif, on fait des événements plus gros, parce qu'on est plus nombreux. Et bien sûr, on prévoit un festival un peu plus balèze. Bientôt. J'en dirai plus dans un prochain, peut-être une prochaine stream. Alors voilà. Donc moi je joue, la petite anecdote technique, moi je joue sur Open Emu, émulation de la NES, là en l'occurrence, parce que je suis sur mon Mac, et que c'est pas plus mal. Donc je joue comme ça, et j'ai avec moi une manette de chez 8bitdo, qui est une réplique améliorée de la manette de la NES, puisqu'elle a des gâchettes en plus et 4 boutons. Et je vais bientôt faire, en fait ils ont sorti un truc qui est hyper intéressant, ils ont sorti une carte électronique, qu'on met à la place de l'ancienne carte électronique d'une vraie manette de NES, pour en faire une manette connectée et utilisable sur ce genre d'outils, d'émulation. Voilà. Donc ça, ça fait partie du truc. Alors je ne sais pas si j'ai bien réglé cette manette, justement j'ai l'impression que non. Ça commence bien. Et voilà. Alors joueur 1, toc 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 toc, j'ai left, start, select, ab, paf paf, paf. Ça n'a pas l'air de vouloir, hein. Si, si, toc, si, ça y est. Il y a une petite manique à faire. Ah voilà. Ah mais je ne bouge pas. Donc oui j'ai un petit problème. Ça y est, c'est bien, chouette. Un problème technique. Trop classe. Alors on va changer. On va repasser sur clavier. Tac. Je ne vais pas le faire au clavier, hein. Je n'ai pas envie. On va repasser sur le contrôleur. Joueur 1. Pouf pouf, c'est moi. Alors dis-moi. Dis-moi que tu as en haut et à gauche et que là, c'est le bouton start, le bouton select, le bouton A, le bouton B. Tout à l'heure ça fonctionnait, donc il n'y a pas de raison. Donc ça c'est bon. Baf. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui saute. Et je vais vite. Hop, 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 hop. Et voilà. Première mort. Alors il y a un petit fil rouge qui circule ici au bureau. C'est combien de fois je vais mourir pendant le jeu. J'aime beaucoup l'idée. Par contre, ça marche assez mal la manette, là, en fait. Ça va être très embêtant. Attends, j'ai joué tout l'été avec et ça passait plutôt bien. Ah là là, par exemple, je n'arrive pas à avancer vite. Et là, il se baisse. C'est génial. Toc. Oui, bien sûr. Et voilà. J'ai un souci de manette quand même. On va peut-être essayer de refaire les branchements après sur le niveau suivant. Viens là, toi. Hop, pouf, pouf. Alors moi, je n'aime pas la façon dont les boutons sont placés sur cette manette à quatre boutons. Parce qu'en fait, ils sont en biais. Alors que sur la manette messe originale, je sais pas si vous le voyez, vous le visualisez, mais... Ah, évidemment. Si vous le visualisez, mais les boutons sont droits. Donc en fait, on a une technique pour passer d'un bouton à l'autre et là, c'est plutôt en biais. Ce qui n'est pas forcément super génial. Voilà l'assistant qui est là. Donc là, de toute façon, on va jouer pendant une heure. On va essayer d'avancer. Alors là, il y a un truc super sympa. Tout le monde connaît, évidemment, ici, l'astuce pour passer par-dessus, mais je vais vous parler d'autre chose. Venez là, venez là. Hop, pouf. Je vais parler d'une autre astuce dans le jeu, qui s'avère être plutôt rigolote. Je vais l'essayer. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors déjà, on va monter. Hop, toc. Salut tout le monde. Bonsoir, au revoir. Ça, c'est le meilleur moyen de ne pas faire de pièces. C'est génial. Alors, toc. Je vais m'arrêter là. Les plus courageux, qui connaissent bien le jeu, savent qu'il y a une warp zone à droite. Et cette warp zone, elle emmène à des mondes un peu plus loin avancés. Donc on saute les étapes pour ne pas faire tous les épisodes des mondes en question. Mais il y a dans le jeu... Hop, j'aurais pas dû faire ça. Là, c'est raté. Hop, je suis sorti. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, je n'ai pas été bon du tout. En fait, il y a un... Je n'arriverai pas à sauter avec la manette. En fait, il y a au-dessus du tuyau qu'on vient de voir, un petit pixel... Il y a un bug. Un petit pixel qui permet à Super Mario de passer dans le mur, en fait, tout simplement. Et d'arriver dans un monde que personne ne visite, habituellement. Qui est un monde qui n'est pas un monde caché. Qui est le monde 36... Ah ! Qui est le monde 36-1. Et qui porte un autre nom, d'ailleurs. On verra plus tard. Alors, d'ailleurs, j'ai des... On a des questions. Je ne sais pas si Arnaud t'es... T'es connecté ou pas. On va prendre la champignons. Balancer la première question. Parce qu'en fait, il y a des questions à propos de ce jeu. Histoire de voir si la culture G suit. Hop ! Bon, je n'arrive pas à accélérer avec la manette, en fait. C'est terrible. Zou, zou, zou. Hop ! Allez, on va peut-être le faire, là, non ? Je vais le mettre au bord. Ah, j'adore. Elle est dans le vide, comme ça. Je trouve ça génial. Et hop là ! Pouf ! 2000. Ah, c'est peut-être à moi de... C'est peut-être moi qui peux balancer la question. Alors, je vais la publier maintenant, voilà. Elle est publiée. Autorisez les votes dans les sondages à continuer une fois votre vidéo en direct terminée. Non, on s'en fout. Tout le monde répond pendant la vidéo. C'est pas... Alors, si ça pose de temps en temps, là, sur l'image, c'est parce que je... Quand Open Emu perd le... Il perd le focus. Et bien, je perds aussi le... Qu'est-ce que je vais faire, là, debout ? Je me suis piégé tout seul. Voilà, on va... Ah, bah, bien sûr. Ah oui, alors là, en fait, dans le premier Super Mario, t'as beau avoir une fleur... Euh... Si t'étais grand, tu redeviens tout petit. Et voilà. Parce que je suis pas concentré. Game over ! Premier game over au bout de... De... De 17 minutes. Enfin, même pas. Allez. On est reparti. Ça sert à rien de s'énerver. Bon, c'est parce que c'est la faute de la manette. De toute façon, il faut bien que ce soit la faute de quelque chose. Ça peut pas être moi. Donc, ouais, j'ai préparé une petite série de questions, là, sympatoche, de Culture G, sur Super Mario, et Mario en général, d'ailleurs. Ça fait rigolo. Et hop ! Oh, mais non ! Comment c'est possible de sauter comme ça ? Le mec qui fait un stream sur Super Mario et qui dépasse pas le monde 1. C'est trop bien. Donnez-moi du camembert ou du champagne. Ah ! On est parti dans l'autre sens. On se moque pas. Donc, faut compter, hein ! À la fin, combien de fois on perd ? Allez, tirez-vous. Hop ! Pouf ! Voilà, je mettais un peu trop avancé tout à l'heure. Zzz. Ça va être chiant si on voit toujours la même chose, hein. Il va falloir avancer. Hop ! Toc, toc. Nnnnng, je la mets trop bas. J'ai pas fait le 5 min. Alors, est-ce que les questions, les réponses affluent ? Quel jeu est apparu le personnage de Mario pour la première fois ? Ouais, tout le monde a répondu juste. C'était, effectivement, le Donkey Kong. Alors, tout le monde, je sais pas si tout le monde a joué. Mais, le... Le premier jeu, c'était, effectivement, Donkey Kong et pas Super Mario. Et c'était, donc, un jeu de... D'arcade. Allez, hop ! Tiens, celui-là, on va le passer normalement. On va s'amuser un peu. Tant pis, j'allais se tomber. Ah, tiens, si on se prend d'un tuyau. Héhéhéhé. Oui. Quand on a l'avantage de refaire... De perdre tout le temps, c'est qu'on refait tout le temps les mêmes niveaux. On finit par les connaître. Bon. Paf, paf. Qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre la Warp Zone. Allez, je la montre, hein, parce que, bon... Même si tout le monde la connaît. Alors, directement au niveau 4, hein, parce qu'on va pas s'endetter à la vie. C'est comme ça qu'on fait les speedruns et qu'on gagne. Bon, moi, je ne fais pas de speedruns et, bien sûr, je ne gagne pas. Je ne l'aime pas à ce niveau, c'est pour ça que j'ai la fleur. Oui, alors, il y a normalement, là, je viens de faire un saut. C'est assez amusant parce que, il faut savoir quand même que normalement, on ne peut pas... Il n'y a pas de saut qu'on ne peut pas faire... Il n'y a pas de saut dans le vide qu'on ne peut pas faire... Sans courir. Il n'y a pas de saut dans le vide qu'on ne peut pas faire sans courir vite. En tout cas, je n'en ai pas vu. Je ne crois pas. Alors, on va faire... Ah, mais j'ai complètement perdu, c'est bien. Allez, troisième fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Tiens, je vais lancer une autre question. Je voudrais savoir si certains d'entre vous savent quel était le nom de Super Mario. Pas de Mario. Avant Super Mario. J'ai plusieurs propositions. Vous laissez découvrir. Je ne sais plus lesquels c'est. C'est quand je clôt que je... Oui, bonjour, hop. Alors, on va essayer d'accumuler de la pièce, pour se faire de la vie. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Je sens que ce stream va être court. Ah, 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 ah. Et hop, 5000. Voilà. Ça, c'est fait, déjà. Alors, quel était le nombre... Quel était le nom de Mario avant Super Mario ? Le public résultat. Évidemment, c'était Jumpman dans Donkey Kong, bien sûr. 100% de bonnes réponses. Mais c'est incroyable. Vous êtes tous des futés. On va lancer la suite. Arnaud, est-ce que tu vois les... Est-ce que tu publies les questions ? Tu peux publier les questions ou pas ? Non, tu n'es pas dans ce mode-là ? Si je ne regarde pas ce que je fais. Je continue de le faire, en fait. Allez, ben, ça marche. Alors là, il y avait un truc. On pouvait... Ah, j'adorais. On pouvait courir et se baisser et on se retrouvait coincés dessous. C'est génial. Quand on est grand... Ah, ben, ça va... J'ai... 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 Trop... Non. Je suis allé trop loin. Poet, 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 poet. Oui, à chaque fois, je me fais avoir là-dessus aussi. Oui. Je vais explorer des centaines de fois, les... Alors, on s'écarte un peu. Pouf, pouf, pouf. De la pièce, de la pièce, de la pièce. La glissade, la glissade couchée. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ? On lance une autre question ? On va à la fin du niveau, peut-être. Si j'y arrive. Allez, on va faire les niveaux normalement, parce que c'est bien. Hop, tiens, et si on essayait quand même ? Alors, en fait, il est là, le truc. C'est que... De toute façon, je pense qu'il ne fallait pas que je casse le bug. En fait, il est là, le bug. Alors, je ne sais pas si en émulation, il y a aussi. En fait, il est juste là, et Mario va passer au travers du tuyau, au travers du mur, pour se retrouver dans la warp zone. Et quand on va rentrer dans le monde... Je vais sortir, c'est bon, je m'en vais, je m'en vais. Quand on va rentrer dans le monde, en fait, on va rejoindre un monde existant. Mais on ne pourra jamais en sortir. Parce qu'en fait, une fois qu'on arrive au bout du monde et qu'on sort, on recommence à l'infini le même monde. Jusqu'à ce qu'on meure. Donc, en fait, on est bloqué dans le jeu. C'est un truc rigolo. Hop, je vais faire une pause. Sur quelle console ? Allez, petite question. Sur quelle console a-t-on pu voir Mario pour la première fois dans Donkey Kong ? Sur quelle console, je dis bien ? Je ne parle pas d'arcade. Effectivement, le jeu a été porté sur arcade. Dans l'eau. Le jeu a été porté sur arcade à sa sortie, après sa sortie. C'est le premier jeu de Nintendo en cartouche présent sur une console. Édité par Nintendo et présent sur une console. De quelle console s'agit-il ? C'est la question. Plusieurs possibilités parce que je ne suis pas... Je suis sympa. Zut. Allez, on visite les mondes un peu. Un peu, un peu. Toc. Ça, j'aime bien faire ça. Alors. C'était pas bon. C'était pas bon d'une fois. Ouf. Je suis un fou. Je suis un fou. Je vais finir le jeu en tout petit. Arnaud, je te propose de me lire les... Les retours. Alors, avant d'attaquer ce niveau-là. Donc, la première console, évidemment, sur laquelle le jeu est sorti. Je vais voir. Ah non, c'est pas la Famicom, non. On aurait pu penser que c'était la Famicom, puisqu'elle est sortie avant l'année. C'est que c'est la même chose. Mais en fait, c'est la ColecoVision. C'est sur ColecoVision que Nintendo publie pour la première fois son premier jeu sur cartouche. Voilà. C'est clôturé. Bravo. Et on va lancer la deuxième question, tiens. Allez, hop. La question suivante. Dans quel jeu est apparu son petit frère Luigi en 1983 ? Pardon. En 1983. Luigi, qui n'est en fait que, finalement, strictement le même perso... Ah bon ? J'ai mouru. Qui n'est en fait strictement que le même personnage que Mario, avec juste des couleurs différentes, parce que, techniquement, c'était tout à fait impossible de faire autrement à l'époque. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Pouf, pouf, pouf. Là, cette fois, c'est dans l'autre sens. Toc, 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 voilà. Il est là, lui. Ça, c'est les flammes de Bowser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre Bowser ? Déjà, il ne faut pas se faire dégommer. Et en fait, hop. Oh non, j'ai touché le bout du nez, j'étais sur la plateforme. Ah ben non, là, je suis mort. Game over. Alors, le petit frère de Mario, Luigi, qui est en 83, dans quel jeu est-ce qu'il est apparu ? On va publier les résultats et je vais vous donner la bonne réponse. Voilà. Eh ben non. Alors, c'est tout faux, là. C'est dans Mario Bros. C'est dans Mario Bros. C'est pas les frères plombiers, non, c'est pas du tout ça. Hop, je recommence. C'est énervant, hein. La prochaine fois, je choisirai un jeu où il y a moins de morts. Ou peut-être je me mettrai un truc avec 99 vies, je sais pas. Histoire d'avancer, quoi. Là, on va s'ennuyer, sinon. Blige. Alors, ça, c'est du speed. Bien sûr. Hop, hop, là. Hop, hop. Et hop, là. Dans les nouveaux Super Mario, si je me trompe pas, on gagne des vies, hein. Quand on arrive à toucher le haut du poteau, ou des trucs comme ça, ou trois étoiles, je sais plus. Dernière date me plaît bien, là, d'ailleurs. Mario Odyssey est vraiment sympa. On peut le finir, mais on peut le recommencer tout le temps. Ah, une question ? Hop, une question. Dans Super Mario Bros, il y a un bug d'exploitable qui emmène vers un monde étrange, celui dont je vous parlais tout à l'heure, sur ce monde-là. Donc, sur le monde 1, niveau 2. Voilà. Parce qu'il y a 4 niveaux par monde, et 8 mondes dans Super Mario. Comment s'appelle ce monde ? Comment on l'appelle, ce monde ? Voilà, hop, je balance la question. Quel est le nom de ce monde étrange dans lequel on peut se retrouver de façon aléatoire ? Qui n'est pas le même, d'ailleurs, que dans la version japonaise. Sachez-le. Je n'ai pas fait assez de pièces pour me faire des vies, dans le cas où je perds tout de suite. Non, ce n'est pas là. Huch. Toc. Lui, ça. Il faut les avoir bien entre les deux, parce qu'en fait, il... Il recule. Et là, je fais un petit escal... Oh là 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 ! Un petit escalier. Poit, poit. Bouf ! Mais quel mauvais ! Mais quel mauvais ! Je pense que personne ne me suit. J'ai très très peu d'audience. Mais quelle audience ! Je vais commencer par quelque chose, bien sûr. Hop là, hop là. Je pense qu'à mon avis, je n'aurais pas dépassé le niveau... Le niveau 4.1, hein. En trichant, bien sûr. Enfin, est-ce que c'est triché ? Alors, le nom du monde, dont, exploitable par un bug, c'est... Non, The Glitch World, non, pas du tout. C'est The Minus World, Minus World, parce que c'est le monde moins 1. Et en fait, il s'affiche comme étant moins 1, parce qu'en fait, c'est le monde 36 moins 1, mais le 36 a été remplacé par un carré, donc en fait, on ne le voit pas. Et il s'appelle le monde moins 1. Minus, Minus World. Bien joué, celui qui n'a pas trouvé. Alors, c'est là que ça va être fun. Alors là, il faut aller vite, il ne faut pas s'emmerder. Mais non ! J'oublie celui-là à chaque fois. On recommence. Laisse-moi tranquille. Oui. Tout à fait. Je vais passer vite. Il ne me reste plus qu'une vie. C'est la dernière. En fait, il faut que je laisse des allers-retours. Ouh ! Allez, c'est fini. On va voir le monde 4-2. Incroyable. Au bout de... Une demi-heure de jeu. Alors, pardon, je bois. Il paraît que ça ne se fait pas. On ne mange pas et on ne boit pas. Alors, 4-2. Alors, donc, monde souterrain. Normalement, si je ne me gourpe pas, il y a un re... Re, un passage. Mais bon, comme je suis tout petit... Allez, on recommence. Trop classe. Allez, on est sérieux maintenant. On est sérieux un peu. On est sérieux. On va lancer la question suivante. Qui est le papa de Super Mario ? Il y a deux choix. Une question à choix multiple, incroyable. Hyper difficile de se décider. Qui est le papa de Super Mario ? Alors là, si tout le monde n'a pas le nom... Qu'est-ce que je fais, moi ? C'est là. Je pense que ça ne devrait pas prendre longtemps pour répondre à cette question. Oui, parce que nous, après Start, on aime bien que les gens ne fassent pas que jouer, mais apprennent des trucs aussi. Parce qu'on est assez fan d'histoire et technologique et du jeu. Plus technologique que du jeu, d'ailleurs. Mais bon. On me parle, on me parle. Alors, qui est le papa de Mario ? On va publier les résultats parce que je pense que c'est plutôt facile pour tout le monde. C'est Shigeru Miyamoto, bien entendu. 100% de bonnes réponses. Magnifique. Je pense qu'il n'y a que Mike qui répond à ça. Il le sait. Ayaïo Miyazaki étant le... Je vais y arriver, c'est bon. Étant le créateur des studios Ghibli. Voilà, on se met là et on fait pouf. Normalement, juste pour l'emmerder, là. Allez, je devrais l'avoir, là. Ayo ! Je suis sûr que c'est la version européenne. C'est pour ça. Vas-y, viens là ! Non, mais c'est une blague. Mais eux ! Ouais, non, je vais pas aller. Alors, c'est drôle parce que en fait, je vois que s'affiche un résultat de sondage qui n'est pas celui comment on fait. Je ne sais pas. Il reste un truc à l'écran. Chez moi. Alors, j'ai donné la réponse tout à l'heure. Mais vous allez pouvoir jouer avec la question suivante. Si vous avez bien écouté. J'aurais dû mettre une subsidiaire, en fait. Ça, ça fait des points. Il est tout cassé ! Et hop là ! Super. Je vais pas sauter. Je suis sûr qu'il y a un truc qui va pas. Alors, oui, je disais la question suivante. Qu'après, on fera un peu d'actu. On parlera un peu d'actu de l'assaut parce que tant qu'à faire, c'est fait pour ça. Combien y a-t-il de monde dans Super Mario ? Trop facile. Trop facile. Hop, c'est parti. J'ose espérer que la réponse... Ouais, mais c'est bon. Je sais qu'il me reste une minute trente. La musique accélère. Ah, mon dieu. Ah, tiens, si on visitait le monde 3, ça nous changera. Le monde 4. Voilà. J'aime bien. Donc, oui, alors, combien y a-t-il de monde dans Super Mario ? Bon, c'est pareil, la réponse est facile. Ah, ça, c'est le monde dans la nuit. C'est la nuit. C'est la nuit. Alors, il me faut une vie. Je sais que j'ai une vie quelque part, mais je sais plus. Et où ? Ah, oui, d'accord. Ouais, quand même. Le nombre de mon... Oh, hop ! Bravo, Valentin. Ah, ben, oui, ben, là, je suis... Tant pis pour moi. Je suis très petit. Et puis, là aussi. Alors, évidemment, si on est collé au tuyau, la fleur, elle ne sort pas, pour ceux qui ne savent pas. Alors, eux, c'est facile, il faut faire ça. Ah, ben, là, 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 là. Voilà. Non, il ne faut pas faire ça. Alors, combien de monde y a-t-il dans Super Mario ? Évidemment, dans celui-ci, en tout cas de jeu. Il y a 8 mondes. C'est bien, bravo. Je publie 8 mondes. qui sont répartis entre... Ils sont 8 mondes avec 4 tableaux, pardon, chacun. Paf, paf, voilà. Je ne sais plus si j'ai un truc, là. Oui, j'ai un truc. Merci, merci, bien. Alors, il y avait déjà des méga ressorts, ouais. Ça m'a servi à vachement à quelque chose de prendre le champi. Merde. Hop. Et puis après, on va avoir la dernière question, qui est une question moderne, en fait. C'est plutôt intéressant. Alors, on ne peut pas revenir en arrière, forcément. C'est compliqué. Non, qu'est-ce que tu fais ? Alors, on va hésiter le monde de 3-2, tiens, très bien. Ça va nous changer. Dernière question. Quel jeu avec Mario sera disponible le 25 septembre sur smartphone ? Et oui, parce qu'il y a un nouveau jeu. Nintendo lâche un petit peu la bride et se présente sur les smartphones. Il sera disponible sur iOS et sur Android le 25 septembre. On peut les pré-réserver. j'ai oublié ça. Comment ai-je pu oublier ça ? On m'a né. Hop ! Allez, viens la carapace. On ne fait pas le coup deux fois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ils ne reviennent pas. Ah non ! Ah ! Ouais, j'ai carrément... J'ai qu'à carrément sauter dans le trou, c'est très bien. Oui, c'est Mario Kart Tour qui sort. effectivement, le 25 septembre prochain. Et c'était notre dernière question du jour. Et donc... Ah, mais je n'ai pas fini, en fait. Je n'étais pas mort. C'est bien ? Toc, toc, toc. Cours, cours. Bon, là, je suis mort. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas couru. C'est moche. Je pense que le... Toc. Allez, je fais une dernière tentative et après... L'animation sera terminée. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire, je voulais vous parler de... Deux fois la même. Deux fois de suite, la même. Bon, celui-là, il faut que je le... C'est bon. On va trouver les vieux réflexes. Je voulais vous dire quoi ? À propos de l'assaut, effectivement, Prestart Retrogaming qui est... Salut. Prestart Retrogaming qui est donc officie dans le Beaujolais, la ville franche. Entre autres, puis ailleurs, nous avons une petite actualité présente sur des événements ou des salons ou quoi que ce soit parce qu'en fait, on ferait plein de petites choses pour amuser la galerie et puis parce que ça nous plaît. On adore ça. On fait effectivement la conservation de vieilles consoles, de jeux, etc. On fait de l'animation surtout parce que ce qu'on n'aime pas, c'est que ça reste dans des cartons. C'est pas bien. Et donc, on a de temps en temps des petits événements. Vous pourrez voir sur la page Facebook, il faut s'abonner, sur la page Facebook, s'abonner, s'abonner, s'abonner. Le 5 octobre prochain, samedi 5 octobre, toute la journée, on sera alors que je ne me trompe pas parce qu'à chaque fois je dis l'autre. C'est le faisceau de villeurbanne mais en fait, c'est celui qui est vers la nouvelle soie. Donc, j'ai oublié le nom, j'ai mangé le nom. On sera en extérieur. C'est rigolo, on a déjà fait des extérieurs et c'est plutôt sympa. Ça change. Donc, on aura un tout petit stand mais on tâchera de faire ce qu'il faut pour faire quelque chose de cosy et de sympa pour jouer. On mettra un peu de tout parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis, ensuite, alors l'actualité prochaine, normalement, on devait avoir une deuxième édition de notre journée rétro gaming à Lima, dans le Rhône, avec quelque chose qui est organisé par une autre association. et en fait, pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver de date. Et l'idée, c'est de faire une journée qui commence en demi-journée, d'ailleurs, en fait, qui commence au milieu de la journée, vers 13-14 heures, avec un temps pour les familles dans l'après-midi et puis qui dure jusqu'à le soir, 23 heures, avec des tournois, des concours, des choses comme ça pour rigoler avec une génération de gens un peu différents, sans les enfants, peut-être. Voilà. Donc ça, on attend, on ne sait pas encore pour la date. Et puis, on sera présent en janvier au Festival des Jeux de Vifranche-sur-Saône, qui est un rendez-vous annuel. Et pour nous, très important, parce qu'il est philanthropique, c'est-à-dire que tout ce qui est gagné pendant cette journée, nous, on est là bénévolement, et tout ce qui est gagné pendant cette journée est reversé à une association caritative à destination des enfants, en général, sur la santé, ça peut arriver. L'année dernière, c'était pour le clown qu'on avait fait ça. Donc on le fait avec plaisir pour le Lyon's Club de Vifranche-sur-Saône tous les ans. Et cette année, ils sont géniaux, ils nous ont dédié un espace complet de plus de 300 mètres carrés. donc on va faire des belles choses avec le collectif, avec Hégémonie qui doit être en ligne aujourd'hui, Hégémonie e-sport, Vifranche-sur-Saône, avec Gamestep qui organise des LAN régulièrement, putain mort, le plus possible, avec, on a plein d'autres amis, DB99, avec, je vais les oublier, ils vont m'en vouloir, avec Neo Garfield, voilà, avec Bestial aussi qui stream énormément, je vous invite à regarder ses streams, j'adore moi, c'est super drôle, il y va à fond et sans regarder et tant pis si ça passe pas, c'est assez fun. Et puis, on a aussi des amis cosplayers qui seront sûrement là, on essaie de se rassembler tous ensemble, c'est le but de ce collectif qui est d'organiser un méga festival, très probablement, alors 2020 ça reste d'être un petit peu compromis parce que c'est chaud pour trouver une salle mais on aimerait bien trouver quelque chose qu'ils fassent dans les, qu'ils soient impressionnants quoi, qu'ils en jettent, voilà, donc plutôt du, plutôt de la salle d'expo quoi, et pas à 300 mètres carrés mais plus dans les 3000, 5000 mètres carrés de manière à recevoir des associations, voilà, et pour promouvoir, promouvoir, beaucoup promouvoir le jeu vidéo dans le Beaujolais. Je pense que je vais couper le stream, donc, ouais, dans 4 minutes, allez, prochaine mort, on arrête parce que c'est saoulant en fait, à force, j'imagine, je peux pas tirer, j'ai pas la fleur, elle est là, hop, voilà, faut pas se louper, de recommencer, toujours, 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 surtout que moi, je suis très, très mauvais, donc c'est ça qui est bien, c'est le but, j'adore, je me revendique comme étant le plus mauvais joueur de la terre, c'est-à-dire celui qui, en fait, le plus mauvais joueur, c'est pas celui qui perd tout le temps, c'est celui qui fait croire qu'il sait faire, qu'il connaît, et qui, en fait, n'y arrive pas, voilà, un fumiste, oui, tout à fait, non, le plus mauvais joueur, c'est génial, ça me va très bien, j'aime beaucoup cette dénomination, hop, ma passion à moi, c'est de faire partager, c'est pas forcément de jouer tout le temps, effectivement, du moment que les gens jouent et s'amusent, j'adore, et partagent surtout, ce qui serait pas mal, c'est que la prochaine fois, on se trouve un petit jeu à deux, ce serait sympa, et puis la prochaine fois, j'espère qu'on, qu'on fera ce stream chez nos amis d'hégémonie, peut-être directement sur, sur Switch, sur Twitch, sur Switch, oui, voilà, dans le noir, j'avais dans l'idée de faire un, un stream sur, un hommage, au Zelda qui va être réédité sur Switch, tu vois, tu vois là, comment ça m'a fait penser, de faire à l'absus, au Zelda qui va être réédité sur Switch, The Link's Awakening, qui est le, le seul Zelda, le Zelda qui a d'ailleurs à marquer des esprits parce qu'il a posé énormément de, des règles, comme ce jeu-là ici, d'ailleurs, énormément des règles du jeu de, de ce genre, en tout cas, qui a posé des bases du genre, même si les premiers étaient, étaient super, c'est pas le souci, c'est aussi, c'est aussi le seul, le seul Zelda qui, qui ne se passe pas, oui, on peut mourir si on monte trop, c'est le seul Zelda qui ne se passe pas, sur Hyrule, à Hyrule, en fait, qui se passe sur une île, donc c'est super intéressant, et là, ils ont sorti quelque chose qui est vachement beau, du coup, ça fait super envie, avec, en plus de ça, une version, une version spéciale, d'un coffret spécial, donc, ouais, je sens que je vais, je sens que je vais craquer, j'ai un collègue qui ne me contredira pas, allez, encore une vie, parce que j'ai des fans ici, de ce genre de jeu, et du coup, on partage beaucoup, au bureau, sur ces choses-là, ce qui est bien, et c'était la dernière, voilà, game over, magnifique, eh bien, on va s'arrêter là, je vais remercier tout le monde, tiens, Arnaud, peux-tu, s'il te plaît, me faire une photo, de l'installation, vue d'ici, carrément, ça c'est, gentil collègue, voilà, quand c'est, on voit, je vais faire semblant que je joue, je suis en train de jouer, ouais, ouais, trop bien, toc toc, donc en fait, on ne s'est pas pris trop la tête, pour faire cette installation, on a mis, je ne vais pas couper les filtres, parce que, c'est rigolo, je mettrais des photos en ligne, on a mis, bien évidemment, un truc bleu derrière, enfin, on a mis du bleu, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on avait, et ça ne marche pas trop mal, pour le détourage, on a mis ça sur deux paperboards, on a tendu, c'est une nappe, c'est une nappe d'un truc professionnel, moi, j'ai mis mon truc open emu, voilà, et puis, et puis terminé, on fait de l'incrustation avec OBS, et c'est rigolo, c'est sympa, c'était un premier test, je suis super content, on a peu eu beaucoup de visiteurs, ce n'est pas grave, ça va venir, et on essaye de faire un prochain jeu, peut-être qu'on fera un sondage, pour savoir quel jeu, vous voulez voir apparaître ici, sur lequel on peut discuter tous ensemble, parce que, encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas seulement de jouer, c'est aussi de savoir, la connaissance, c'est une bonne chose. Allez, chou-chou tout le monde, merci à tous, et, et bien, à la prochaine !